Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite application que j'utilise depuis maintenant deux ans environ, voire plus. Et en fait j'utilise cette application depuis le jour où je cherchais des correspondants d'autres pays pour pouvoir m'aider dans la langue espagnole. Donc en fait au départ je m'embêtais à chercher sur internet plein de correspondants espagnols, genre sur tous les forums j'écrivais cherche correspondant machin et à chaque fois j'en trouvais pas. La seule correspondante que j'allais trouver c'était une française mais qui parlait aussi espagnol. Donc moi je me suis dit non 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 je veux vraiment des personnes qui pourront vraiment m'apprendre l'espagnol et vraiment voilà quoi, être carrément bi-langue. Et du coup là, enfin déjà je vais en Espagne depuis que je suis née tous les ans un mois, voire plus des fois mais bon on s'en fout. Et genre depuis ce jour là, j'avais vraiment envie de plus approfondir mon espagnol depuis environ c'était la quatrième. Donc depuis la quatrième j'avais vraiment encore plus envie de parler, j'avais déjà l'accent parce que comme je vais souvent, enfin souvent en Espagne, comme j'allais en Espagne j'avais déjà l'accent. Je connaissais déjà quelques mots, enfin quelques phrases, voilà enfin la base quoi. Mais je voulais vraiment carrément devenir bilingue vous voyez. Du coup ça fait que j'ai trouvé un jour sur une vidéo une application qui était vraiment bien et que du coup j'ai installé. Et depuis je ne peux pas m'en quitter, enfin me la quitter, voilà quoi, vous m'avez compris. Du coup je vais vous la présenter maintenant. Donc voilà, désolée pour le fond d'écran, voilà c'est moi et ma cousine. Enfin voilà. Bref, du coup je vais vous montrer. Donc elle s'appelle HelloTalk. Donc HelloTalk c'est une application très facile d'utilisation. Donc je vais vous montrer. Donc ici vous avez tous les, excusez-moi, il y a toutes les têtes de tout le monde mais bon, faites comme si vous ne voyez rien. Il y a tous mes correspondants à qui j'ai déjà parlé. Donc il y en a pas mal, il y en a vraiment beaucoup à qui j'ai parlé. Mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en aura plus d'une centaine, voilà. Et du coup vous avez l'onglet conversation, je l'ai dit ici. Vous pouvez rechercher juste en haut ici, bah les conversations et dans le plus, bah si vous voulez faire plus de conversations. Après vous avez les moments, donc c'est un peu comme sur Facebook ou Instagram. Genre vous pouvez descendre, voir ce qu'ils partagent, mettre j'aime. Voilà, vous avez des petites pubs à quelques moments mais bon, voilà. Voilà, voilà, vous avez dans tous les pays, vous pouvez voir comme ça. Il y a même, par exemple moi j'ai aimé que je voulais apprendre l'espagnol. Donc du coup, il y a des Mexicains, des Espagnols qui m'ajoutent. Et moi j'ai choisi que, enfin bref, voilà, vraiment que les langues, voilà, des personnes qui parlaient espagnol. Bon, il y a aussi un Algérien qui m'a ajouté. Enfin bref, des fois il y a, j'ai oublié de le mettre dans les paramètres que les autres ne pouvaient pas m'ajouter. Du coup des fois il y a des Anglais et tout qui m'ajoutent. Bref, dans les moments, vous pouvez voir vraiment tout ce que les gens disent sur cette application. Vous avez tous les pays, vraiment, il n'y a pas que la langue que vous voulez apprendre, il y a vraiment tous les pays. Comme ça vous pouvez voir un peu la culture de chaque pays et c'est vraiment super ça. Vous pouvez faire, vous avez vraiment tous les âges, vous pouvez choisir ce que vous voulez, l'âge, tout ce que vous voulez de vos correspondants. Et moi personnellement, j'ai mis pas mal de moments, je vais vous montrer certains si vous voulez après. Donc voilà, ça c'est, voilà, il y a tout ça. Enfin c'est un peu comme Facebook quoi, voilà. Ensuite vous pouvez rechercher, là c'est ceux que je n'ai pas encore en correspondant. Donc par exemple, imaginons, je parlais à une personne des Etats-Unis ou voilà, vous avez tout ça. Imaginons, je parlais à, attendez, on va choisir une personne, ta ta ta, Alina. Imaginons, on veut parler Alina, donc on va aller là, message, hola. Moi ce que je fais c'est que j'écris en espagnol et eux en français et comme ça on apprend chacun. Et ce qui est bien aussi, c'est que, je vais vous montrer encore l'exemple avec Lina, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc déjà vous avez des smileys de l'iPhone, certains smileys de l'iPhone déjà intégrés dans l'application. Bon moi j'ai mes smileys de Samsung, donc voilà. Ensuite vous pouvez envoyer des photos, prendre des photos en direct, vous pouvez dessiner aussi. Regardez, vraiment vous pouvez écrire, dessiner, faire ce que vous voulez, voilà. De toutes les couleurs, enfin bref. Voilà. Oui mon téléphone je l'ai mis en espagnol, ça aide aussi bien à prendre, donc voilà. Après du coup, voilà, vous avez les recherches. Vous pouvez vraiment mettre tout, regardez, dans les recherches. Vous allez dans, tac, recherche. Vous pouvez choisir, ah mince, j'ai mis de 15 à 98 ans, merde. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre jusqu'à 38. Enfin oui, en fait, moi j'ai, là c'est mon compte. Normalement, si vous êtes mineur, vous pouvez pas parler à des gens de plus de 24 ans il me semble. Et moi, le truc c'est que là, c'est mon compte où j'ai mis que j'avais 18 ans, en fait, je me suis trompée. Donc du coup là, je peux parler à ceux de plusieurs âges, mais il faut dire que moi j'aime bien parler aux gens plus vieux que moi. Parce que, enfin, je sais pas, j'aime bien parler aux gens très matures, enfin vous voyez, même si, enfin, pour pas qu'il soit là juste pour draguer et tout ça. Même si c'est souvent le cas, c'est pas grave. Vous pouvez savoir, vous pouvez aussi chercher par rapport à où il habite, sa langue, comment dire, sa langue qui parle couramment. Donc moi j'ai mis l'espagnol. Et ce qu'il apprend, moi j'ai mis le français. Vous pouvez choisir si vous êtes d'un niveau avancé et tout ça, enfin bref, voilà. Et vous avez aussi votre profil, donc là, moi c'est mon profil, voilà. J'ai mis que j'habitais à Rosas en Espagne, mais en vrai j'habite pas là, enfin c'est où j'habite. C'est vers où j'habite en Espagne, mais c'est pas où j'habite en France, puisque voilà. Du coup, il y a 72 personnes qui me suivent et j'en suis 11, voilà. Vous pouvez mettre une petite biographie, mes moments, bref, je vais vous montrer mes moments. En tout, j'ai eu 68 j'aime. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors voilà, par exemple, j'ai montré quand il neigeait, parce que je sais que dans certains pays, il neige pas du tout. Par exemple au Mexique. Là voilà, c'est quand je cherchais une correspondante, bref, voilà. Bref, voilà. Vraiment des... Enfin, je cherchais des... Je cherchais des personnes qui pourraient remplacer quelqu'un de mon ancien collège quand j'étais au collège. Maintenant, je suis plus au collège. Donc voilà, bref, je ne suis pas très active sur les moments, mais voilà. Enfin bref, vous avez vraiment tout dans cette application. Et vraiment, c'est vraiment une super application. Vous pouvez vraiment tout faire. Et si vous voulez parler à un correspondant directement, vous avez juste à l'écrit, vous êtes sur aujourd'hui. Si vous voulez aujourd'hui vous mettre apprendre une langue, vous choisissez, vous inscrivez, c'est très facile. Ensuite, vous choisissez quelle langue vous voulez apprendre et tout ça. Après, vous allez juste aller dans les recherches et vous choisissez, vous écrivez. Et normalement, vous aurez une réponse directe. Enfin, ça dépend à qui vous écrivez, mais il y a forcément une personne dans toutes les personnes que vous allez écrire qui va vous répondre. Donc voilà. Franchement, c'est une super application et je vous la conseille vraiment. Donc cette vidéo, je la fais pour vous aider. Parce que je sais que moi, cette application, je ne la connaissais pas du tout. Vraiment, quand j'ai appris qu'elle existait, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je suis passée du niveau B1 en espagnol à C1. Donc voilà. Juste pour vous montrer qu'elle m'a beaucoup servi. Et puis, je vous montrerai d'autres façons d'apprendre parce que ce n'est pas que grâce à cette application que j'ai le niveau C1. C'est aussi grâce à plusieurs autres choses. Si vous êtes intéressés, je vous ferai une autre vidéo. Voilà. Alors, avant de quitter cette vidéo, je voulais vous dire... Désolée, en ce moment, je ne suis pas très active sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment désolée. Il faut dire qu'avec les fêtes et tout ça, ce n'était pas très pratique. Enfin, voilà. Et du coup, ma dernière vidéo date du 31 octobre. Donc je suis vraiment désolée. Là, je suis en train d'essayer de monter ma vidéo vlog en Espagne. Mais le truc, en fait... Oui, 2017. Oui, bien sûr. Donc voilà. Du coup, je suis vraiment désolée. Mais en ce moment, je suis vraiment, vraiment occupée. Enfin... Voilà. Et avec les fêtes, ce n'était pas très pratique. Et puis aussi, il faut dire qu'avec mon logiciel de montage, j'ai commencé à bugger de plus en plus. Du coup, là... Je n'ai même pas pu... Aujourd'hui, je voulais terminer mon montage. Et puis, il y a eu un gros bug et tout. Ça a tout supprimé. Enfin bref, mon écran, il a... Enfin, il... Voilà, bref. C'était tout le bazar. Du coup, tout ça pour dire que je n'ai pas pu finir mon montage du vlog. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo en attendant. En attendant, pardon. Voilà. Du coup... Qu'est-ce que je voulais dire ? Écoutez-moi. Ouais, du coup, je vous fais cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans le style et tout ça. À lâcher les pouces bleus. Voilà. Et je compte bien changer de logiciel de montage parce que franchement, Movimaker que j'utilisais jusqu'à présent commence à vraiment beaucoup bugger. Donc, je pense arrêter. Parce que voilà, franchement, c'est vraiment pas pratique. Voilà, voilà. Enfin, c'est pratique mais je veux dire, c'est pas... Ça bug trop. C'est pas possible. Du coup, vous aurez des vidéos plus régulièrement à partir de maintenant. Je vous fais de gros bisous. Likez la vidéo. Partagez. Écrivez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et encore, désolée de pas être assez présente sur les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux. Sur YouTube en ce moment. Je suis vraiment désolée. Je pense que maintenant, en 2018. D'ailleurs, bonne année à tous. Je vais être bien plus présente. Voilà, gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501